Bonsoir ma communauté, comment vous allez ? J'espère que ça va très bien, chez moi aussi ça va, alors je suis de visite, mais je vais profiter pour faire passer un petit message, vous savez, arrêtez de blasphémer, je dis bien arrêtez de blasphémer, attendez, je n'arrive pas à comprendre, je ne salue pas, voilà, je ne sais pas, ceux qui me connaissent, me connaissent déjà, ceux qui sont nouveaux ici, abonnez-vous et puis voilà, on continue quoi. On n'a pas le temps, on passe aux choses essentielles quoi, attendez, est-ce qu'on est sérieux ? Est-ce qu'on est sérieux de venir dire à quelqu'un que j'ai un budget pour me lancer dans le milieu des levages, alors que je n'ai pas de formation ? Mais si j'enlève un peu d'argent dans ce budget pour me former, il serait impossible ou il serait difficile pour moi de lancer le projet. Alors soyons sérieux, c'est quelle question ? Ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire de faire la formation avant même de chercher à prendre crédit ou bien de chercher des fonds pour lancer le projet. La formation avant tout, tu peux aller louer maison, il n'y a pas de soucis, mais une fois qu'on ne te donne pas la clé, tu vas entrer dans la maison par infraction. Attention, un jour ils vont t'arrêter. C'est le cas de ceux qui sont en train de le faire. Comment ? Attendez, depuis que vous avez commencé à faire le projet, vous avez mis combien dans le projet et ça a donné combien ? Mais soyez sérieux, même si on n'est pas sérieux, mais essayons de faire tourner la tête, réfléchir. Comment toi tu peux mettre des millions dans un projet alors que tu n'as pas de formation ? Comment tu peux mettre des millions dans un projet alors que celui-même qui s'occupe de la ferme, il n'a aucune expertise et vous voulez avancer ? Et les nouvelles personnes, vous savez pourquoi aujourd'hui il y a des fermes qui sont en location ? Sinon en principe, ils ne doivent pas avoir de ferme en location. Mais, comme certaines personnes ont déjà construit ces fermes en train de faire le projet de l'évac, pensant que c'est facile, donc ils n'ont pas eu d'esprit en tant que thème, ils n'ont pas eu d'expérience, voire d'expertise dans le domaine. Alors, automatiquement, au bout de quelques vagues, ils ont vu qu'ils ne peuvent plus. Automatiquement, ils ont abandonné et qu'ils abandonnent comme ils ne peuvent pas laisser le bâtiment vrille. Alors, ils sont obligés de mettre le bâtiment en location. Sinon, je suis sûr et sérieux que personne ne va construire un bâtiment pour mettre en location. Ce sont les difficultés ou bien ce sont les circonstances qui les ont obligés à mettre ce bâtiment en location. Si tu veux que ce soit ton cas, va faire ton projet de l'évac sans formation. Allez-y, faites vos projets là, sans formation. Actuellement là, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Quand vous parlez là, il y a d'autres l'aise horaire, c'est dur. Et après, c'est pour venir pleurer. Aide-moi, aide-moi. Et après, c'est pour venir dire non. Maintenant, ils sont... Le milieu là, il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Vous voyez ? Avec d'abord ce milieu là, c'est des millions. Pour avoir un million là, on ne peut pas avoir un million en une seule journée, ni en deux jours, ni en trois jours. C'est des mois, voire des années. Donc, ce n'est pas quelque chose... On ne va pas prendre ça pour mettre dans une chose sans réfléchir. C'est impossible. Et je t'affirme que dans une seule journée, tu peux perdre plus de 30% de tes sujets. Ça veut dire ton argent là. 30% de ce montant, de ce budget peut partir en fin. Aucun problème de cela. Combien de personnes... Bon, je ne parle pas de nouvelles personnes. Les anciennes personnes qui n'ont pas plus de formation, mais aujourd'hui, ils courent à gauche, à droite là. Surtout ceux qui m'écrivent. Vous savez pourquoi je suis un peu dur avec vous ? Quand vous écrivez, je dis non. Si tu n'as pas de formation ou bien si tu ne payes pas mon droit, moi, je ne peux pas te dire quelque chose. C'est parce que vous avez été ici avant d'aller faire vos projets. Vous savez, vous pensez que je n'ai pas encore le message ? Tout est là, j'ai des bases de données. Où le nom, le numéro de chacun. Les messages, les différentes conversations sont là. Quand tu viens une fois, tu viens de négocier, tu n'as pas pris la formation, il faut partir. Je ne parle pas. Mais quand tu reviens là, vous voyez, d'autres reviennent et puis ils disent non, j'ai fait mon projet. Ils ne savent pas que moi, j'ai déjà les nouvelles. Vous voyez, ils viennent se cacher, ils ne veulent plus se présenter pour dire non, ils ont déjà appelé ici. C'est une manière de se cacher. Vous voyez, ils savent qu'ils disent que non, tu nous avais dit, mais on n'a pas écouté ce que tu as dit là. Voilà, là, je vais parler un peu. Quand c'est comme ça, quand ça sort, ton numéro sort. Vous voyez, certaines fois, je demande carte d'identité de certaines personnes. Automatiquement, j'entre ça dans mes bases de données et je vais t'identifier. Et je vois la conversation. Et quand c'est quand je deviens dur, focus, c'est pour ça que d'autres personnes pensent que je suis dur. Sinon, je ne suis pas dur. Je donne déjà toutes les formations. Ils peuvent en témoigner. Est-ce qu'une fois, ils m'ont appelé et puis je n'ai pas décroché ? C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils appellent, ils écrivent, on ne décroche pas là. C'est parce qu'on a vraiment marre. Vous pensez, vous allez prendre des questions tous les jours, vous posez les mêmes questions. Vous êtes sur Dieu ou vous êtes comme ça, tata, et puis on va vous répondre. Oh non, non. Ici, là, c'est un travail sérieux. On s'en fout de plaisant, terrible. Celui qui est sérieux, il vit en travail. Celui qui n'est pas sérieux, là. Pas star. On travaille avec les gens qui sont sérieux. Tout le monde ne peut pas réussir dans la vie. Tout le monde ne peut pas être même comme les autres. Oui, on a beaucoup d'autres gens qui ont ça, tout le monde cherche Bach. Mais tout le monde ne peut pas avoir Bach. On ne peut pas accepter tout le monde. Tu as un comportement qui n'est pas exemplaire. On s'en fout de toi. C'est pourquoi d'autres personnes pensent que non, je suis un peu dur sur mes vidéos. Je suis un peu dur dans mes écrits. Tu viens, tu te fous des gens, là. On se fous de toi. Mais ceux qui pensent qu'ils sont là pour travailler dur, là, on est avec eux. On va réussir ensemble. On va avancer ensemble. Il y a certaines personnes, aujourd'hui, là, ont pu d'autres projets de certaines personnes. Quand ils nous voient, en exemplaire, va leur dire que telle personne m'a insulté. Ils vont dire non. Ce n'est pas le petit Benjamin que moi, je connais. Il ne m'a jamais parlé mal. Ce n'est pas que ce sont des gens qui sont vraiment exemplaires. Même un jour aussi, c'est une heure pour parler, tu peux comprendre. Mais vous venez au début, d'autres viennent même pour que l'agence aille en euros. Quand on a mis en francs CFA, là, combien de personnes qui utilisent le franc CFA ont pris des formations aussi ? C'est au niveau des pourcentages. Bref, je vous salue.